Il m'a suffi de placer et d'ajuster ce petit gadget électronique sur mon front pour me transformer, au bout de quelques secondes, en professeur Xavier, ce super-héros de la saga X-Men doté de pouvoirs télépathiques. Comme lui, j'ai été capable de contrôler le personnage du jeu vidéo développé à l'Université de l'Alberta avec la puissance de mon cerveau. L'appareil est capable de capter les signaux électriques émis par le cerveau. Il les analyse en temps réel et les traduit à l'ordinateur qui les reçoit par Bluetooth, explique un des concepteurs. Avec une dizaine d'autres étudiants, il a participé au concours organisé ce printemps par l'entreprise montréalaise Neurotech X, avec pour mission de trouver une nouvelle application à ce bandeau électronique qui est déjà utilisé pour faire de la méditation. Le dispositif est capable de sentir si vous êtes concentré ou non, explique-t-elle. Ce sont ces petites électrodes placées sur l'appareil qui enregistrent les ondes alpha du cerveau. Quand on en aimait beaucoup, c'est que nos pensées sont dispersées et le petit personnage s'arrête de tirer. Mais quand on se concentre sur une pensée en particulier, c'est l'inverse qui se produit et le personnage se met à attaquer les monstres qui se dirigent vers lui. Si les étudiants n'ont pas gagné le concours avec leur invention, ils se sont fait remarquer pour le potentiel de la technologie qu'ils ont développée. Abdeltaïem pense déjà à un ordinateur qu'on pourrait entièrement contrôler avec la pensée et aux possibilités pour les personnes à mobilité réduite. Ce genre de gadget commencera à se démocratiser dans une dizaine d'années, selon l'équipe d'étudiants, qui affirme qu'on est toutefois bien loin de pouvoir lire un jour dans les pensées des uns et des autres. Ici Nafia Libère, Radio-Canada, Edmonton. Sous-titrage Société Radio-Canada